Il n'y aura pas Croxon qui avait deux drones devant lui qui va se débarrasser des deux et c'est Noah qui va aller donner l'avantage 5v3 au ITB ça veut dire qu'ils ne sont plus que deux un au niveau du site puisque Dodo est tombé et c'est maintenant qu'il va falloir revenir pour Croxon il ne reste donc que Pac-Bull en bas. Croxon on tente pour l'espagnol d'aller faire la différence on aperçue son adversaire ça va être compliqué au shotgun est-ce qu'on peut réellement faire la différence le C4 c'est intelligent et le C4 ne connectera pas totalement. Attention tout de même Pac-Bull qui arrive à récupérer un premier joueur. Pac-Bull qui va s'avancer on est tenté de planter des amorceurs ça devrait pour l'instant tenir pour cette formation britannique les ITB peuvent maintenant aller gérer ce retake. Attention situation de 3v2 alors avantage 3v1 puisqu'Azéder se débarrasse de Croxon il ne reste plus que Pac-Bull sanctionné par Azéder qui drop depuis le bleu une attaque pleine de maîtrise pleine de sang froid de la part d'Into the Bridge. pour la prochaine manche donc je vais essayer de faire le switch assez transparent d'ici 30 petites secondes 2v4 pour Layton pour Dodo 68 hp d'un côté toujours full de l'autre alors qu'on a mis down Noah on le termine avec un C4 au niveau de la fenêtre de la gym. Dodo qui tient de son côté un push en constru mais le push en constru qui n'arrive pas vraiment c'est un jeu de main un jeu de vilain un petit peu dans la zone insertion il y a et surtout Azéder qui se troue qui se troue totalement alors qu'on vient de down le deuxième joueur c'était Oscar qui s'était inséré au niveau de la master on va pouvoir aller prendre le revenge et essayer de courir mais à 0 seconde de la fin l'ITB qui se troue totalement sur l'exécution. En amont du T1 c'est vraiment peut-être l'ouverture la plus importante et on pousse les défenseurs à faire des erreurs là c'est Layton en l'occurrence il se donne un peu dans la ligne de Noah qui s'était donné dans la ligne aussi de Creed. Dans tous les cas on était quasiment sûr de se faire récupérer on a un contrôle du lounge c'est dommage du côté d'AZR on s'annonce et attention on ne gère pas forcément très bien ce duel mais ça suffit ça suffit à permettre à l'insertion de Noah et absolument aucun dîner qui est proposé par les Wild on va devoir jouer ce retake des amorceurs plantés 5v3 avec un Kendrew parfaitement en place pour aller recouper depuis le T1 ça paraît être une mission impossible attention à ne pas se trouver complètement pour l'ITB bien resté concentré dans ce retake on voit normalement jouer suffisamment loin on a microxone au sol Kendrew qui est à la cover qui n'arrivera pas à se débarrasser de Pac-Bull mais on a tout fait tomber sur son terrain et une exécution simplement une quinzaine de points de vis qu'on peut aller voir la différence la cover de la part de Dodo est impeccable Noah est tout seul dans la dirt c'est un échec flop total des ITB sur ce coup ah c'est assez désastreux c'est terrible ce qui vient de se passer pour les les ITB je comprends l'idée malheureusement dans l'exécution ça a été beaucoup plus complexe on a eu un petit peu des bombes à retardement à chaque fois c'est à l'impression que on veut mettre de la pression au niveau de ce dropper mais il y a peut-être un smoke qui empêche l'insertion bon c'est Pac-Bull qui va terminer mais c'est vrai que ce drop il est censé être accompagné d'un push de la dirt de la part du blitz qui commence à prendre des balles et qui commence un petit peu à reculer il est finalement temporisé avec un smoke puis le blitz y va mais il est encore une fois un peu tout seul et j'ai l'impression que c'est une succession de... il n'y a pas de solution on n'a personne qui vient au niveau des fenêtres mettre la pression là Zamik qui vient se protéger avec des barrières qui et on va tenter par du lurking peut-être avec un Chris qui s'infiltre et un Chris qui va prendre un premier joueur qui va prendre un deuxième joueur attention on est au duel pour Oscar il n'y aura pas d'exploit Croxson en prend un et en prend deux il ne reste que Noah sur le bombe site en situation de 1v3 j'ai l'impression qu'on est pas bis repetita de la manche précédente mais pas loin avec des exploits individuels qui doivent passer sinon il n'y a pas de manche et ben sans l'individuel on va peut-être avoir pour la terminer cette manche Noah en 1v2 contre Pac-Bull contre Croxson les Ruskawan qui vont partir qui vont fixer un petit peu la position et c'est Pac-Bull qui va terminer ce qu'il avait lui-même commencé un carnage en faveur des Wild avec un doublé de Pac-Bull un doublé de Croxson au milieu et des ITB ben on l'a vu notamment avec ce lurking au niveau du serveur avec potentiel plante est-ce qu'on a encore du C4 entre les mains ? Non puisque c'est Skopos et Fenrir qui sont encore là sur le terrain on le sait Pac-Bull a utilisé le sien pour aller chercher Kendrew c'est une fenêtre de plante peut-être et c'est pour ça qu'on est agressif sur la bridge et c'est aussi pour ça que Dodo, Venepic, se fait récupérer par Oscar Pac-Bull ne peut rien faire par en dessous, le désamorceur est en train d'être planté l'insertion de Kryz, totalement réserveuse, Croxson qui va aller en chercher 1 et 2 et c'est Noah qui vient stopper l'hémorragie, le désamorceur a été planté on a fait une confiance totale à son allié à la bridge Pac-Bull qui s'offre 1v1 mais n'arrivera pas à aller le récupérer Oscar qui vient terminer il s'en est fallu de peu pour que l'ITB passe à la trappe une nouvelle fois ouais c'était un peu un festival d'erreurs des deux côtés, on va pas se mentir sur ce round c'est pas le plus beau round d'attaque et de défense qu'on a vu en CCTV et Cashroom avec l'opératrice japonaise, 40 secondes pour faire valoir ses chances et ceux des amorceurs entre les mains de Pac-Bull notamment Croxson qui tente depuis le bleu d'aller mettre de la pression cette mirale pose évidemment quelques problèmes même si on a réussi à s'en débarrasser avec la munition d'infiltration on va donc pouvoir ré-avancer pour Croxson, il y a peut-être quelque chose à faire Croxson il aperçoit son adversaire mais AZR est solide sur les appuis pour aller prendre un premier joueur AZR peut-être pourra aller se débarrasser de Pac-Bull qui est inséré maintenant dans le bleu on va le coucher d'un headshot il ne reste que Layton en situation de 1v3 à 10 secondes ça paraît être une mission irréalisable pour le joueur britannique on ne bouge plus, les ITB ont compris que normalement on va aller gagner ce round c'est AZR encore lui qui va conclure magnifiquement le round il a 3 kills, 4 kills sur cette manche, 4 kills extrêmement solide, c'est lui qui vient du Black Mirror de l'office vers le BP les ITB qui voient lentement mais sûrement les Wild cocher les cases d'une exécution qui devrait venir dans les 30 prochaines secondes il y a des amorceurs entre les mains de Pac-Bull au niveau des fenêtres maintenant il n'y aura pas de pression sur le jacuzzi ça va permettre les rotations un peu plus facilitées pour aller into the bridge chez Lenoa qui va agresser ben oui forcément il n'y a pas de pression dans son dos crits également, c'est extrêmement frontal ce qui est proposé par les Wild et on se retrouve maintenant dans une situation d'un désavantage numérique tout de même avec un frec qui est inséré, il ne va pas trouver son premier contact au niveau de cette bathroom on bug un petit peu ça du côté des Wild il ne reste plus que Layton en situation de Clutcher V2 est-ce qu'on peut le faire ? on va aller prendre ce qu'on pose mais pas grand chose d'autre puisque Noa terminera sur une fin de rune beaucoup trop brouillonne de la part des Wild dans un timing parfait pour se débarrasser de Layton j'espérais que ce n'était pas sur une information des caméras de Valkyrie Pac-Bull par contre va les faire tomber Azedars c'était un 4v3 à aller jouer à la dernière minute de ce 9ème round on va se faire surprendre par Noa qui récupère Croxon ouais Noa qui continue à pic alors qu'on est en train de le pic directement depuis la bridge on verra le genou dépassé du côté de Frec on viendra donc se débarrasser ils ne sont plus que deux c'est Oscar et Kenny c'est Oscar qui vient de se faire dégommer par Pac-Bull tout simplement on n'a plus aucun contrôle sur le BP on est totalement calé au niveau de ce garage à ne rien pouvoir faire face aux adversaires on était tenu depuis la bridge mais intelligemment on va faire une rota de piste T1 pas une rota non pas besoin on se réencorde là trouver la tête c'est extrêmement compliqué on voit le crochet du rappel bouger mais ça ne passera pas et c'est finalement Dodo qui s'était inséré pour aller planter qui viendra terminer le travail et bien voilà elle a été totalement repérée c'est un peu dommage de se faire surprendre de cette manière pour les Wilds un moment aussi important de la rencontre c'est criminel un peu de pas avoir l'information sur du trap à ta première insertion je veux dire ça aurait été un frostmat c'était la même chose peu importe le gadget qui se trouvait derrière il y avait le gadget plus le capcan qui était au contact et de surcroît si tu as l'information que c'est un capcan tu te dis peut-être il va peut-être y avoir des traps positionnés au niveau de la fenêtre j'ai envie de dire que l'erreur est presque double dans l'angle mort oh bah dans l'angle mort ça passe quand même bah ok masterclass ouais attention Croxon qui est inséré en dessous on voit les Wilds essayer de changer un peu leur jeu tout à l'heure avec clairement compris qu'ils étaient beaucoup trop frontal sur leur attaque on va peut-être tenter d'amener un petit peu de diversité pourquoi pas là du côté Croxon ça pourrait surprendre Lelyton qui se débarrasse de Creed on est en train d'accélérer très fort on va en plus de ça réussir à dodge les barbelés c'est un 5v3 à aller jouer ça paraît compliqué voire impossible pour l'ITB de tenir il ne reste plus qu'Oscar et AZR on est repéré ici attention sur ce retour d'Oscar qui pourrait peut-être aller faire la différence on va récupérer un premier joueur on louche un peu pour Oscar mais voilà qui est fait on est recoupé dans son dos mais on se présente pour Lelyton les Wilds peut-être en train de se rosser fin de roule PacBool dit non en se débarrassant d'Oscar il ne reste qu'à CDR normalement on va repérer et annoncer sur cet office attention tout de même à ce retour attention à ce retour qui sera finalement sanctionné par le néerlandais et on en parlait les C4 ils peuvent faire énormément de différence surtout quand on a des informations avec une Valkyrie dans le roster et réorientation après l'ouverture au niveau du jacuzzi pour Lelyton euh ok ok quoi ? ouais ça s'insère ok mais il y a toujours le garage qui est tenu waouh l'attaque des Wilds elle était désastreuse encore une fois on a essayé d'appuyer sur l'accélérateur mais ils viennent de fro totalement la manche et surtout les points qui allaient avec cette manche un minima voilà qu'Oscar vient terminer GG well played je ne sais pas quoi dire de mieux Paul 1 1 2 3 1 1 2 Sous-titrage ST' 501